Ce petit jingle, cette petite virgule MyMarketingGo pour annoncer que le sujet maintenant, c'est la dématérialisation de la relation de client. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? C'est un terme qui veut dire qu'aujourd'hui, pour acheter un bien immobilier, je n'ai pas forcément besoin d'aller physiquement le visiter au démarrage pour faire un choix. C'est un MyMarketingGo, c'est un concept, c'est une idée que j'ai eue il y a cinq ans, en ayant dirigé plusieurs entreprises et particulièrement dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Et je me suis rendu compte que le marché de l'immobilier n'avait pas évolué depuis très longtemps et qu'inévitablement, il allait passer, il allait faire sa mutation, son ubérisation, si on peut dire, comme pratiquement tous les secteurs de l'économie. Et puis je me suis rendu compte que l'immobilier, c'était un petit peu plus long. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre tuto ou dans une autre émission pour vous expliquer pourquoi, structurellement, l'agent immobilier a beaucoup de mal à évoluer. Le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que, vu de notre fenêtre, le comportement des acquéreurs a complètement changé, on va dire, dans les dix dernières années. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on ne nous vend plus rien, c'est nous qui achetons. Regardez ce que vous faites, je suis sûr que tous ceux qui passaient du temps, qui nous regardaient ce matin, la dernière fois que vous avez fait un achat un petit peu important, et encore, votre première démarche a été d'aller sur Internet et de regarder, de comparer tous les produits depuis chez vous. Une fois que votre comparaison a été faite, vous êtes allé acheter soit sur un site Internet, soit dans un magasin physique. Mais à ce moment-là, vous aviez une connaissance très précise, pour ne pas dire parfaite, du produit que vous vouliez acheter, voire du prix qu'il allait coûter. Et on va se dire, mais pour l'immobilier, ce n'est pas pareil. Pour l'immobilier, ce n'est pas pareil parce que c'est un produit important, c'est l'achat d'une vie. Donc, l'immobilier, vous ne pouvez pas avoir d'informations tout de suite. Vous allez devoir rentrer dans une agence, vous allez devoir poser des questions, on va vous envoyer plein d'infos, on ne va pas vous donner l'adresse. Et puis, vous allez venir visiter. Et bien souvent, vous aurez des déceptions parce qu'il y a une route qui passe par-ci, le bus est trop loin, il y a plus de travaux que prévus. Et nous, nous pensons chez MyMarket que ce temps-là, il est révolu. Que le temps de chacun est compté et que la démarche et la philosophie d'achat a changé. Donc, je ne dis pas qu'on va vendre des maisons sur Internet, je ne dis pas que sur nos sites, il y a un Paypal où vous appuyez sur le bouton. Non, je dis qu'il est légitime que vous receviez toute l'information nécessaire pour faire un pré-choix directement chez vous. Il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Et c'est à cela que nous travaillons. C'est ça la dématérialisation de la relation client. C'est le fait que nous permettons aux agents immobiliers partenaires et à nos vendeurs de vous donner cette information dont vous avez besoin. À partir de là, nous allons constituer un site Internet qui va regrouper le meilleur de toutes les technologies actuelles. Que ce soit de la vidéo, que ce soit du 3D, que ce soit de la photo, que ce soit la scannérisation de tous les documents techniques, les DPE, les permis, les autorisations diverses et variées. Tout ceci doit être mis à votre disposition naturellement et instantanément. À partir de là, vous allez pouvoir faire votre choix et vous allez pouvoir aller visiter de façon beaucoup plus précise le bien qui vous intéresse. Le résultat de tout ça, c'est que vous allez gagner du temps. C'est que l'agent immobilier va gagner du temps. C'est que le vendeur va recevoir des visites qualifiées. Et nos résultats statistiques après 4 ans de travail, c'est que les vendeurs qui font confiance à nos systèmes, les agents immobiliers qui travaillent avec nos systèmes ont une offre d'achat toutes les 2 à 3 visites physiques. Alors, est-ce que c'est important d'avoir une offre d'achat 2 à 3 visites physiques plutôt que 7 ou 8 visites ? Je dirais à qui le crime profite. Moi, je crois que l'intérêt des acteurs, acheteurs et vendeurs, c'est d'être efficace. Et l'efficacité, elle est aujourd'hui largement prouvée par cette dématérialisation de la relation client. Alors, le confinement est passé par là. Pendant 4 ans, nous avons, on emploie presque le terme, évangéliser les agents immobiliers pour leur expliquer qu'il était important de passer aux nouvelles technologies. Et nous nous sommes confrontés à, je vais dire, un mur. Un mur face à nous. Pourquoi ? Parce que c'est un mur de changement. Parce que nous attaquons une réelle disruption du monde de l'immobilier. La façon de travailler, la façon de relationner change. Et l'homme, avec un grand H, a horreur du changement. Et là, on va demander à une profession de changer dans son intégralité. Et cette profession résiste. Mais elle résistera jusqu'à quand ? Les taxis ont résisté. Plein de professions ont résisté. Puis un jour, il arrive une vague dont on ne sait pas d'où elle arrive. Et là, elle met à mal toute une situation qu'on croyait inébranlable. Et aujourd'hui, peut-être que ce tsunami, que ce tremblement de terre qui va faire bouger la profession, il vient d'arriver. Il s'appelle le coronavirus. Alors, ce n'est pas le coronavirus, bien évidemment, qui va nous faire bouger. C'est le confinement induit par le coronavirus. Et là, depuis un mois, nous n'arrêtons pas de lire dans la presse la visite virtuelle, prendre l'essor, protéger vos acheteurs et vos vendeurs, filmer avec votre vidéo. Nous avons tous les grands supports, les portails, comme on les appelle immobiliers, qui va de mettre la visite gratuite, allez-y. Tout se passe. Et là, depuis quelques jours, je ne vais même pas dire quelques semaines, nous avons des demandes. Nous avons des agents immobiliers qui s'intéressent et qui nous disent « Alors, qu'est-ce que vous faites chez MyMarket ? » « Oui, oui, vous êtes venu me voir un jour, je n'étais pas prêt, mais racontez-moi c'est quoi l'histoire parce que je commence à avoir besoin de choses. » Et pour nous, ça, c'est un signe évidemment positif parce que ça fait tellement de temps qu'on travaille sur le sujet et qu'on est content d'être un petit peu écouté, bien évidemment. Mais surtout, ça montre le changement, la mutation. Et là, maintenant, il va y avoir un autre phénomène, beaucoup plus, je ne vais pas dire pervers, mais le changement, ce n'est pas seulement parce qu'on met de la technologie. Entendre, faites de la visite virtuelle. La visite virtuelle, c'est un contenu. La visite virtuelle, c'est la photo qui bouge. Ça, ce n'est pas ça qui est important. C'est de quelle manière vous allez le mettre en œuvre, qu'est-ce que vous allez faire avec et quels services vous allez faire avec. Alors, je vois bien évidemment par-ci, par-là, beaucoup d'agents immobiliers, je prends mon iPhone, je filme et je vais le mettre sur une plateforme alors qu'elle s'appelle YouTube ou qu'elle s'appelle se loger. OK, pourquoi pas ? Ça, c'est un démarrage. Mais le changement, la mutation qui est demandé aujourd'hui au métier, à mon avis, il est beaucoup plus profond. Alors, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, je profite de ce temps de parole pour le dire. On a créé, pendant ce confinement, un petit audit, un petit audit gratuit qui se fait par les visioconférences, qui se fait par le Zoom, par tout ce qu'on veut, et qui permet d'échanger avec l'agent immobilier pour voir avec lui s'il est prêt, si c'est nécessaire. Et si ce n'est pas nécessaire, on va lui dire, non, écoutez, faites juste ça, mettez juste ça, ça va suffire. Parce que, selon la structure de votre agence, selon la structure de vos mandats, il n'est pas nécessaire de faire tout ça. Aujourd'hui, je le dis parce que si les agents immobiliers nous écoutent, c'est important qu'ils sachent que ça existe et qu'après 4 ou 5 ans d'expérience sur ce sujet, on est vraiment au fait des problèmes, du nombre d'agences qu'on a aidées à muter, on sait où on a rencontré ces problèmes. Donc, on va gagner du temps et on n'est pas philanthrope, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour rien, mais si on n'a pas la solution, évidemment, on dira où trouver la solution, à quel prix et celle qui suffit. Voilà. Donc, j'espère que par ces quelques explications, vous avez mieux compris ce qu'on faisait chez MyMarket. On fait ce qui n'existe pas. On fait que dans ce cloud, il va y avoir un certain nombre d'informations indispensables que d'abord, vous, acheteurs, vous attendez de votre agent immobilier. Vous voulez du service, vous voulez de la valeur ajoutée. Et vous, les vendeurs, vous avez aussi besoin que votre agent immobilier vous amène et vous fasse faire des choses que vous ne savez pas faire tout seul. Parce que le paradoxe, et ça, ça fera aussi l'objet peut-être d'une autre discussion, c'est, vous vous posez la question à chaque fois dans les honoraires, mais finalement, je paye quoi chez mon agent immobilier ? Parce que moi aussi, je peux aller sur le bon coin. Moi aussi, je peux faire des photos. Mais lui, il fait quoi de plus que moi ? De plus que je ne sais pas faire. Et je crois que c'est là où aujourd'hui, l'agent immobilier doit reprendre la main sur sa valeur ajoutée et doit, grâce aux nouvelles technologies, apporter un service incomparable, inaccessible aux particuliers, parce que c'est assez important à mettre en œuvre, et recréer la valeur ajoutée qu'il avait peut-être perdue à un certain moment. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que le discours a été assez clair. Renvoyez des mails. Vous avez l'adresse mail de MyMarket et du 2e e-live qui est juste inscrit en dessous. Donc, n'hésitez pas, et je répondrai bien volontaire à vos questions. Merci beaucoup, et on poursuit l'émission tout de suite. Petit jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada